Alors, premier aperçu des dernières mises à jour intérieures du Cybertruck. Eh oui, le Cybertruck existe, il sera commercialisé l'année prochaine normalement, si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'eau trop tard. Des photos et vidéos du Cybertruck ont été partagées en ligne, mais tout comme les pressions d'observation du camion électrique, du pick-up électrique plutôt, nous n'avons pas pu voir à l'intérieur, mais mises à jour. Heureusement, une chaîne de télé était présente lors de l'événement et nous a donné notre premier aperçu du nouvel intérieur du Cybertruck, comme prévu. Pour ce qu'on croit être une version alpha, justement, la finition ne sont pas proches de ce que nous devrions nous attendre à voir dans la version de production, mais ça donne une bonne idée de ce à quoi s'attendent en termes de conception. Le plus grand changement concerne le tableau de bord, qui ne présente plus la finition en marbre blanc du prototype d'origine Tesla obtant plutôt pour un aspect et une sensation plus traditionnelle. Alors, je vois qu'il y a un volant yoke aussi, du coup. Je ne sais pas s'il était prévu de base le volant yoke dans le Cybertruck. Oh la coudoire, mon dieu ! Il est juste gigantesque, quoi ! Oui, donc ça, c'était le truc de base. Oh, et si, il y avait un volant yoke quand même, à la base. Voilà, ça faisait vraiment très futuriste. Il y a un affichage secondaire derrière le volant, comme ce qu'on retrouve sur Model S et X. Ce Cybertruck a également des pédales légèrement différentes, qui sont plus carrées que ce qu'ils utilisent actuellement, et le siège du conducteur n'a pas les commandes de soutien lombaire, bien que ça réduise probablement les coûts des unités de pré-production, et ça sera ajouté pour les versions de fabrication. Oui, sûrement. Une autre découverte intéressante, mais pas sans surprise, avec ces images, est que Tesla n'a pas développé de version de leur logiciel, spécialement Cybertruck. Eh bien oui, on y voit une Model 3, effectivement. On regarde avec... Ah non, c'est un Model X, du coup. Oui, effectivement, Model X, j'ai mal vu. Avec une image de l'arrière de véhicule et commande pour ouvrir les portes et le coffre. Ça pourrait indiquer que le Cybertruck pourrait également être équipé de portes automatiques. Espérons qu'avec ces photos maintenant, dans la nature, nous en verrons plus à l'avenir, et peut-être même une visite vidéo de l'intérieur. Bon, à voir. Qui est-ce que vous en pensez de ce Cybertruck ? Êtes-vous toujours intéressé par ce pick-up ? Quand il sortira en France ? Un jour, peut-être ? Ciao, ciao !